Voilà, on est devant le palais de congrès de Nantes On est devant le palais de congrès Nantes On est à l'endroit où la protection de l'enfance va être jugée comme défaillante et comment ça fait pendant tous ces lances années autant de dégâts chez les familles, chez les enfants, etc. Donc, alors là, on est devant l'hôtel Norotel au palais de congrès de Nantes Donc, Monsieur Dumoretti, il est déjà passé le 24 juin, c'est le 24 et le 25 juin Il a vu le... Voilà Donc, tous les ans, tous les années, alors il y a des... Il y a des... Il y a ce ressemblement de l'aide sociale à l'enfance Les ministères, les ministres de la justice a été là Et... Pour... Je suppose, on fait des dégâts Et... Voilà Donc, on... Voilà, on reporte tout ça, tout ce qu'il y a En direct, ici, à Nantes Le 25 juin 2021 La Cour de la Sainte Nationale de la Protection de l'enfance Des travailleurs sociaux viennent dénoncer Pas seulement les parents Sinon, aussi, les travailleurs sociaux viennent dénoncer C'est ce qui se passe dans leur travail Dans leur... Voilà, dans leur milieu de... Voilà, ils sont nombreux, ils sont assez nombreux Ils sont révoltés contre leur propre organisme Donc, ça s'appelle l'aide sociale à l'enfance Des départements Dans l'administration des fonds Dans tout ce qui est... Les conditions de travail Ils dénoncent les conditions de travail Ils dénoncent les placements... Civils Que deviennent pénales Petit à petit Et... Ils disent... Ils s'expriment... Pas mal des... Pas mal des... Des choses concernant l'aide sociale à l'enfance C'est... C'est... Comprise... Les forces de l'ordre On empêche, nous, les parents, d'assister Parce qu'il faut savoir Que pour entrer à l'intérieur C'est payant Ca fait 375€ Il faut s'inscrire Il faut être... Euh... Il faut être sélectionné Quand tout le monde peut entrer là-dedans Et... C'est une formation, en quelque sorte Et... On va intervenir Et... C'est... Très rarement Je sais quoi Ce qu'on a dit Des parents Des parents Des parents Voilà Et cela Les travailleurs Ceux-ciux révoltés Qui s'en fait un syndicat Contre... Contre l'aide sociale à l'enfance Tout simplement Savons la cause Le cœur son fond Là, on entend un débat Voilà Des syndicats Des vêtises à l'enfance Vous allez écrire des tranks Qui ne vont pas me s'agir aussi Vous allez écrire des tranks Qui ne vont pas me s'agir aussi Merci en tout cas De votre temps Et puis euh... C'est quoi C'est du bleu... C'est dommage que vous partiez là Oui Euh... Vous êtes à Paris Vous êtes à Paris Ah d'accord Vous venez de Paris Je vous annonce C'est des éducateurs Des travailleurs sociaux Oui Je suis une maman de Saint-Fanté Parmi les femmes Vous êtes des travailleurs sociaux Ou des mamans ? Euh... Moi je suis une maman Ça va pas Bon Bon Bah voilà On est à des Grenoble On vient des Grenoble Et puis on a des mamans Qu'on sait pas Contre ces placements abusifs On dénonce les placements abusifs Y compris de tous les enfants Il faut savoir qu'en France Euh... Quatre... Euh... Alors... Quatre... Placements... Non... Deux sur quatre placements sont abusifs La ONU en 2020 A... A déclaré que la France est le pays numéro un en placements abusifs Et que euh... Concernant les rapports des rapports de l'aide sociale à l'enfance qui ne sont pas toujours claires Tout à l'heure on avait des travailleurs sociaux qui se plaignent de leurs conditions de travail et que tous les fonds ne vont pas forcément aux... aux enfants Enfin on va dire que tous les fonds sont mal administrés Les défaillances ne sont pas que pour les parents ni pour les enfants ni les familles C'est aussi pour les travailleurs sociaux eux-mêmes qui souffrent les sept états euh... les sept... à cet état euh... je veux dire des... à cet état des... des... des fonds malveillants et de tous... de tous ces... Alors temps préviens Là on a aussi des mamans déclarées pour donner des témoignages une par une et qui dénoncent aussi les placements abusifs en France puisqu'il faut savoir qu'il y a une affaire civile tout simplement quand il n'y a pas de pénal c'est tout simplement abusif et ça ne les recroute pas à un placement Il faut savoir que euh... euh... que quand il n'y a pas assez d'épreuve euh... euh... matérielles il faut tout simplement lâcher l'enfant dans sa famille aussi il faut donner la parole aux enfants c'est quand même pas très juste qu'ils ne laissent pas les enfants s'exprimer eux-mêmes que les juges prennent note des rapports des services sociaux sans constater à aucune fois à une seule fois que si le rapport est véridique et qui est sous preuve ou euh... tout simplement fondé des toutes bases des préventions extrêmes ce qui est euh... il faut savoir qu'en France la plupart des placements sont plus civils euh... que pénales et à fur et à mesure ils vont transformer les affaires civiles en pénales à l'encontre de la mère à l'encontre de l'enfant il faut savoir que les enfants de l'aide sociale ils vont délinquer ils vont délinquer euh... à l'âge de 18 ans ils vont se retrouver dehors ils vont devoir ils vont devoir se débrouiller eux-mêmes hein des enfants placés de la naissance comme c'est le cas de Charmarie comme c'est le cas de Kiberling la petite qui s'est suicidée qui a donné la mort à l'âge de 15 ans car elle n'en pouvait plus elle voulait rentrer chez elle tout simplement et plusieurs cas comme ça qui font qui est que l'ex-assise de l'enfance doit passer soit mise à l'épreuve et à passer devant le euh... la cour d'assises nationale donc c'est honteux dans un pays des lois des lois des libertés égalité on va dire et fraternité on respecte pas les droits des enfants on respecte pas on respecte pas l'enfance on détruise les enfants et les familles sous prétexte de la protection de l'enfance si la protection de l'enfance serait pas défaillante il n'aurait pas toutes les années des... il n'aurait pas toutes les années le... euh... des cours d'assises réguliers donc il faut se poser la question il faut se dire que euh... c'est peut-être il y a peut-être une raison pour laquelle la cour d'assises euh... est toujours euh... est toujours mise en place tous les ans pour les enfants de l'aide sociale de l'enfance pour... pour les syndicats parce que tout à l'heure vous avez bien vu les syndicats des travailleurs sociaux qui se retrouvent un petit peu par là à droite à gauche qui dénoncent qui dénoncent leurs conditions de travail et dénoncent aussi euh... les malversements malversements des fonds il faut dire que tous les fonds ne vont pas directement aux enfants il y a des fonds qui sont bloqués euh... au département quelques fonds la plupart voilà on pourrait dire ça et euh... dire que quand même 7500 euros par mois par chaque enfant placé ça réporte énorme et donc on se doit irréprochable on se doit irréprochable on n'a pas le droit à l'erreur concernant l'enfance concernant les foutures de cette nation concernant le futur de ce pays on n'a pas le droit à l'erreur ces enfants on va dire les enfants procédures pénales car c'est des procédures qui peuvent être confirmées et véridiques surtout véridiques c'est peut-être des placements euh... des placements peut-être certifiés ou... des placements on va dire pas abusives parce que c'est du pénal son nom le dit en lui-même mais quand c'est du civil civil et purement civil sans aucune preuve et sans aucune euh... euh... acte de violence ni danger ni maltraitance euh... concernant ni la famille ni l'enfant ni l'entourage ni etc. euh... c'est tout simplement délinquential et l'aide sociale à l'enfance est très connue pour cela pour créer des rapports alors qu'un bébé peut se retrouver encore dans le ventre de sa mère il y aura un certain nombre de rapports qui vont être informés au département ça c'est pas du tout informé du coup au début à un juge sinon à la chef départementale elle va du coup informer au procureur on a au pays enfin on a au pays c'est l'information préoccupante et après l'information préoccupante ça va se confirmer avec une ordonnance du procureur alors l'ordonnance du procureur elle s'est faite dans les 48 heures et dans les 48 heures madame vous n'avez plus d'enfants vous pourrez trouver sans enfants devant euh... les juges devant des tribunaux comment si vous auriez commis un crime comment si vous auriez fait quelque chose de très très grave comment si vous auriez fait du pénal tout simplement c'est pour ça qu'il faut bien signaler je tiens à signaler alors moi en tant que personne euh... du contribuable et personne neutrale aussi maman que euh... l'aide sociale à l'enfance euh... euh... est rempli euh... a rempli plus euh... leur foyer des affaires civiles et non pénales donc le conseil civil c'est euh... soit des disputes conjugales soit des soit des problèmes de langage dans l'enfant euh... soit aussi euh... c'est très connu les enfants autistes qui se font placer sous prétexte que c'est la faute aux parents donc c'est pas du tout euh... euh... c'est pas du tout euh... euh... c'est fondé sur des bases euh... incroyables mais c'est pourtant vrai et ça continue à exister il y a Sophie Jeannoy une avocate qui se bat contre les placements abusifs des enfants autistes à l'aide sociale à l'enfance aussi on a on a aussi maître Hamas Michel Hamas un avocate qui dénonce les placements abusifs euh... et que dans leurs vidéos dans leurs vidéos enfin ils... ils disent euh... 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 qu'est l'aide sociale à l'enfance euh... 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 à utiliser des méthodes très euh... euh... bien élaborées pour arriver à leur fin et maintenir le plus longtemps possible les placements euh... euh... chez ces enfants euh... chez les enfants euh... euh... c'est l'aide sociale en France des enfants qui n'ont pas de droit des enfants emprisonnés c'est des enfants c'est des enfants qui n'ont pas le droit à la parole c'est des enfants qui... qui vont tout simplement être placés jusqu'à leur majorité dans la plupart des cas parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui est placé un procès peut tarder euh... 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 c'est ce qu'on nous dit dans leur cabinet qui est le procès va durer 12 ans pour que l'aide sociale à l'enfance ne vous trouve plus des défauts et qui ont... que cet enfant puisse être rendu et c'est pas le cas c'est pas le cas euh... euh... l'enfant ne sera jamais rendu l'enfant ne sera jamais euh... euh... alors ne sera jamais épanoui ni euh... protégé puisque c'est la protection de l'enfance entre guillemets c'est pas le cas on va nous cacher les carnets de santé euh... euh... des blocs opératoires clandestins parce qu'ils savent pas que quand même l'hôpital restera neutre et qu'ils vont nous donner des blocs opératoires même si là ceux nous cachent des carnets de santé on le saura quand même nous les parents que nos enfants sont négligés physiquement euh... euh... psychologiquement et moralement par contre des rapports nous des parents quand on vous demandait des rapports des rapports médical euh... malheureusement euh... on n'a pas accès on n'a pas accès au propre au... au dossier médical de nos propres enfants donc comment on pourrait dénoncer si on n'a pas accès nous-mêmes alors qu'on tient l'autorité parentale d'accéder à nos droits autant que parents donc euh... on travaille dans la inégalité du procès dans l'abus pur et net voilà euh... euh... et on travaille dans le mensonge ces personnes là travaillent beaucoup dans les... dans la diffamation la diffamation des familles des... faire des rapports calomneux ça s'appelle des inscriptions des faux en fonction publique et que malheureusement ça finit pour un placement éternel car il faut savoir qu'un enfant placé restera jusqu'à ses 18 ans et à 18 ans il va être mis dehors soit euh... de sa famille d'accueil dont il vit soit euh... 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 qu'un enfant euh... de l'aide sociale en France partira soit un hôpital psychiatrique soit en... en prison parce qu'il faut qu'il est... ils vont délinquer pour pouvoir manger car ils ont aucune location après... à 18 ans euh... euh... et qu'on soit euh... euh... bah... en prison ou en hôpital psychiatrique ou soit des... à la rue à la rue des futurs SDF que la société crée de plus en plus qui vous autant du mal à la France qui vous autant de destruction dans ces pays qui est déjà euh... à bout de force et que euh... euh... l'Etat l'Etat est impliqué à financer des milliers des milliers par des milliers et des milliers d'euros 16 familles et cette euh... euh... on va dire... cette euh... cette euh... action lucrative départementale financée par l'Etat financée par l'Etat et... pour l'argent du contribuable donc cessant les placements abusifs disons non aux placements abusifs des enfants car c'est le futur du pays qui ont détruit et c'est pas non seulement euh... non seulement des familles sinon c'est... les futurs les futurs enfants qui vont apporter et... vont apporter quelque chose à... à la société donc voilà donc euh... alors nous... alors à Nantes bénons nombreux nous les parents à dénoncer les placements abusifs des enfants bénons avec nos preuves car monsieur du pont du Moretti il paraît il sera là il sera là et on pourra peut-être dénoncer ces actes ces actes on pourrait le dire criminels criminels sur enfants des actes car éloigner un enfant de ses parents c'est déjà un acte criminel alors et faire des inscriptions en front public des familles des parents sans aucune preuve sans enquête sociale et sans aucune argument ballable est aussi un délit priver ces enfants euh... de tout activité déscolariser un enfant c'est aussi un délit un enfant sans repère c'est un enfant sans son futur un enfant sans famille c'est un enfant sans humanité c'est un enfant qui ne va pas développer le bon sens de la vie c'est un enfant qui a besoin d'une famille stable ici un enfant a besoin d'un accompagnement a besoin de l'être social enfance justement leur nom l'indique ça doit être une aide une aide et pas du tout et pas du tout un arrêtement social enfantif c'est le cas faisons euh... faisons euh... faisons partie de l'être social à l'enfance faisons partie de ces combats de nous tous parce que ça ne concerne pas que les parents ça concerne aussi la société en elle en elle-même pour savoir que la plupart des terroristes des SDF des personnes euh... qui ont passé peut-être par l'ATB dans les infos ils ont des actes criminels comme ça pour les... euh... ils ont tous passé par l'ex-social en France voilà on est on est on est encore ici devant le palais de justice à Nantes on n'a pas été permis de rentrer pourquoi ? parce qu'on n'est pas inscrit parce qu'il faut savoir que pour participer à la dix... à la quatorzième cour d'assises il faut être inscrit il faut payer 375 euros pour participer aux falaces on va dire aux choses aux... aux... aux rapports aux... à la cour d'assises de l'ATB social en France donc euh... alors... monsieur du pont de Moretti ne va pas tarder à... à arriver là il y a beaucoup de parents qui sont derrière on ne les a pas laissés rentrer pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas payé leurs droits d'admission tout simplement ok... regardez quand même énormément de parents qui sont à l'extérieur de toute façon c'est dans leur religion et... et... et que c'est euh... que c'est... c'est quand même lamentable voilà on est poussé nous les parents nous les parents de se battre contre cette euh... contre cette euh... voilà contre cette euh... avec un combattant voilà Kevin bref c'est un militant très actif puis un papa qui est fait un malaise il n'a pas très bien pourquoi ? parce qu'il n'a pas été... il n'a pas été admis il n'a pas pu rentrer pareil que moi autant que maire et voilà il n'a pas pu m'exprimer concernant mon fils et toutes leurs... leurs négligences faites c'est mineur euh... aussi que nous les parents n'ont pas tous pu s'exprimer et euh... qu'est euh... voilà le placement abusive tout le monde porte les maillots d'estampes et euh... rendez-nous nos enfants contre la charnerie voilà et du coup euh... là on a joué à la photo de plusieurs enfants pas seulement charnerie il y a énormément d'enfants placés de la naissance placés euh... plus grands et rendus euh... avec évidemment avec des problèmes ou des séquelles qui vont garder à vie des séquelles euh... physiques et morales et psychologiques dont les anciens à l'enfance ne considèrent pas et qui cachent aux juges et qui ne présentent pas les rapports complets aux... aux magistrats car il faut savoir que dans le rapport c'est tout beau tout rose mais dans la vraie vie dans la vraie vie euh... tout cela n'est... ce n'est qu'une fiction ce n'est qu'une fiction voilà c'est ça bientôt nous rémavons la plupart des gresse de la faim de la faim de la faim on est... on est... on est... c'est un état qui a réussi euh... à être homédiennisé par contre euh... a réussi aussi à... à... à que l'on lui pique ses visites enfin... à qu'on lui réduisse encore plus ses visites c'est malheureux parce que ça part d'une bonne action et les résultats tout simplement injustes sous prétexte de qu'on manifeste ou qu'on fait la greffe de la faim et voilà on se retrouve sans droit de visite. C'est quand même incroyable. Encore avec les parents, les parents victimes de l'exercice de la France. Et voilà, j'espère que bientôt nos voies seront tendues. Oui, je l'ai vu. Voilà, on est tous dans la plupart, on est tous dans le même combat. Voilà, on a aussi des